Bonjour à tous, c'est votre première année à l'université et vous vous posez certainement des questions sur votre avenir professionnel. Des questions que l'on se pose tous au moment de définir notre projet professionnel. Quels sont les débouchés qui s'offrent à nous en ayant choisi la chimie ? A quel niveau faut-il s'arrêter ? Vers quelles spécialités faut-il s'orienter ? Quel métier on peut exercer et comment on va évoluer ? Pourquoi choisir la chimie ? Quelques chiffres pour vous orienter. La chimie représente quasiment 1% du produit intérieur brut. Il y a 1,8 milliard d'euros d'injectés dans l'industrie chimique qui embauchent 6 000 chimistes par an. Quand on regarde ces chiffres, on peut dire que l'industrie chimique est l'une des plus importantes industries françaises en termes de main-d'oeuvre. Quels sont les principaux secteurs d'activité ? On peut les classer par discipline ou par application. Voici une vue globale par discipline en allant de la chimie analytique et théorique à la chimie physique, la chimie moléculaire et la chimie des matériaux. Et également un aperçu général des métiers que l'on peut exercer en chimie. Du laboratoire au service commercial, la chimie est dans tous les domaines. Recherche, production, contrôle, qualité, environnement, marketing. Le chimiste exerce un métier particulièrement diversifié. Elaborer de nouveaux produits et procéder plus performants. Concevoir de nouvelles installations plus innovantes. Contrôler un produit ou la qualité d'une chaîne de production. Définir une stratégie de marketing audacieuse. Mais également des métiers connexes comme le marketing, les ressources humaines, propriété intellectuelle et droit, l'informatique, les achats, les finances, la comptabilité et la logistique. Comment accéder aux différents métiers et quelles fonctions il sera associé ? Avec une licence professionnelle, on peut exercer le métier de technicien supérieur. Avec un master, on peut être ingénieur d'application ou alors enseigné. Et avec un doctorat, on peut être ingénieur de recherche avec plus de responsabilités. On peut avoir des postes liés au management. On peut exercer le métier de chercheur ou d'enseignant-chercheur. Vous avez maintenant toutes les clés en main pour choisir votre parcours professionnel. Et pour être plus concret, nous allons vous présenter des exemples d'anciens étudiants dans la vie active. Bonjour. D'abord, je veux vous parler de Jean-François qui a fait une licence pro. Et directement après les études, il a trouvé un poste de chargé d'études dans une grande entreprise pharmaceutique. Il fait la synthèse des molécules et leur analyse. Son parcours montre que c'est important d'avoir un parcours cohérent. Puis, je veux vous parler de Camille qui est allée jusqu'au master. Pendant ses études, elle a fait plusieurs stages à l'étranger et dans une entreprise. Et ses stages lui ont permis de trouver un poste dans une entreprise cosmétique. Elle est ingénieure contrôle qualité aujourd'hui. Elle optimise en fait l'adéquation entre des produits et le packaging. Son parcours montre que c'est important d'avoir fait des stages. Puis, à la fin, je vais vous parler de Sébastien qui a fait un doctorat. Il est aujourd'hui ingénieur de recherche dans une entreprise. Il essaie de comprendre l'absorption des molécules par la peau. Pour ça, il travaille avec une équipe. Il essaie de suivre les développements récents dans son domaine avec des publications. Et il essaie de développer de nouveaux modèles. Il a trouvé son poste principalement par son réseau. Ce qui montre l'importance de s'établir pendant vos études un propre réseau de contact. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.